Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette capsule méditative. Nous voyons des citations du livre d'Ésaïe dans le Nouveau Testament et aujourd'hui, nous le voyons dans Matthieu, chapitre 3, verset 1. En ce temps-là, paraît Jean le Baptiste, qui se mit à proclamer dans le désert de Judée, « Changer de vie, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé en ces termes. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Crier dans le désert, voilà un paradoxe. Ça nous arrive peut-être quand on est dans la montagne de crier pour entendre sa propre voix en écho. Mais notons que crier dans le désert, ça ne sert pas à grand-chose. Qui l'entend ? Mais il s'agit là d'un constat bien plus sérieux. Dieu a parlé par ses prophètes et peu de personnes écoutent vraiment. Comment celui qui a créé l'univers prend-il cela ? N'a-t-il pas le droit de toucher à nos vies ? De dérégler le fonctionnement d'un monde qui est devenu si violent ? N'a-t-il pas les moyens de nous arrêter dans notre course ? Bien sûr que si, et il le fait. Dieu crie dans le désert. Et ce cri qui n'est entendu d'abord par personne va être forcément entendu à cause du désert lui-même. Nous voulons bien entendre la voix de Dieu quand il nous bénit et quand il nous annonce sa grâce. Mais est-ce que nous sommes prêts à l'entendre quand il nous dit « Stop, ça suffit ». C'est ce que dit Jean le Baptiste, celui qui crie dans le désert, « Changez de vie, car le royaume des cieux est tout proche ». Cette voix se fait entendre par le prophète, mais elle se fait aussi entendre par les médias qui nous parlent de canicules, de guerres, de virus. Même si on fait semblant de ne pas entendre, nous voyons bien que le monde est en train de changer. Pourquoi faisons-nous comme si Dieu ne parlait plus ? Parce que nous ne voulons pas le craindre. Nous sommes un peu comme ce riche qui, face à Lazare, dit à Dieu qu'il ne savait pas qu'il devait sortir de l'indifférence. Et Abraham lui répond « En fait, les prophètes t'avaient prévenu, mais ils ont parlé dans le désert. Tu n'as pas entendu cette voix. » La phrase prend donc tout son sens. Oui, le prophète crie dans le désert, mais voilà que je le lis, voilà que je l'entends. Et je dois entendre dans mon désert, au lieu où je me sens déprimé, où je n'arrête plus, où je n'arrive plus à consommer. Le prophète me dit de changer de vie. Ce ne sera pas alors pour rien que le prophète aura parlé. Il a parlé dans mon désert. Il a parlé dans mon désert. 20 minutes Déjà, il a parlé dans mon désert. Et on a parlé dans mon désert. Il a parlé dans mon désert. Merci.